prochaine grosse étape de notre aventure pour la science d'una on va donc préparer une sonde pour l'envoyer vers la planète rouge et ainsi récolter encore plus de science salut à tous et comme ici on se retrouve donc sur Kerbal Space Programme 2 pour la suite de cette aventure pour la science et comme prévu aujourd'hui vu que c'est ce qu'on nous demande contrôle de mission on va refaire un petit tour ici la prochaine grosse mission c'est trouver l'origine du signal mystérieux la surface de duna on a quelques autres petites missions en passage mais ce qui va être important de faire pour l'instant ça va être d'aller voir duna si je regarde la station de contrôle on va faire deux trois petits trucs on regarde la station de contrôle donc si on regarde bien ici alors j'ai nettoyé un petit peu tout les détritus les débris qu'il y avait à droite à gauche les résidus de de comment de mission les atterrisseurs je les ai virés aussi parce qu'on n'en a plus besoin et j'ai renommé nos deux nos deux sondes spatiales qui sont en pause en ce moment parce qu'en fait le problème c'est qu'on a j'ai mal calculé mon coût et on n'a donc pas assez d'énergie elle consomme beaucoup plus d'électricité que elles ne sont capables d'en produire avec les panneaux solaires donc dans l'idéal faudrait que je les supprime et que je renvoie d'autres d'autres sont un peu mieux préparés on pourra faire ça par la suite mais ce qui va être important ici c'est qu'on va s'attaquer donc à duna duna qui est ici duna on va se centrer dessus donc l'équivalent de mars bien évidemment alors deux trois petits trucs on pourrait y aller on pourrait y aller on pourrait y aller on pourrait y aller avec un rover c'est ce que je pensais faire au début j'ai essayé de faire un jeu j'ai essayé de préparer cette mission et ça c'est pas le réussir à faire le rover comme je le veux c'est pas très très pratique pour l'instant donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un peu un cheminement un peu plus historique c'est à dire qu'au lieu d'envoyer la nasa n'a pas envoyé directement un rover en fait elles ont envoyé des sondes fixes dans un premier temps et je pense que pour quelqu'un qui découvre le jeu comme c'est peut-être votre cas le envoyer directement un rover là dessus ça demande un peu de préparation et c'est pas forcément évident parce que vous ne connaissez pas en fait vous savez que voilà il ya duna est là a priori il ya une atmosphère et c'est pas a priori c'est qu'il ya une atmosphère on sait qu'il ya ça il ya 0,15 atmosphère mais bon il n'y a pas vraiment grand chose d'autre comme comme données c'est à dire on vous savez pas quelle est la hauteur de l'atmosphère on sait que sur sur kerbine c'est 70 km bon je sais qu'ici c'est à peu près 40 il me semble que c'est à peu près 40 donc c'est mal est beaucoup plus fine mais du coup on sait pas comment ça réagit donc la meilleure façon de tester quelque chose ça va être d'envoyer une sonde fixe on va juste essayer d'envoyer une sonde la faire entrer dans l'atmosphère la faire atterrir avec des parachutes sachant voilà si on envoie un rover et qu'on prévoit les parachutes et que ça marche pas et que ça s'écrase c'est pas ouf ce que vous allez perdre énormément de temps et tout donc même si on peut rembobiner c'est pas un gros problème l'idée c'est quand même d'avoir un cheminement un peu réaliste sur ok j'ai une planète mon objectif c'est ça je vais essayer d'envoyer une petite sonde pas trop lourde qui va être plus simple à envoyer qu'un rover un peu plus lourd la faire atterrir récolter ce qu'il faut de science avec un peu de chance on pourrait même essayer de la faire à terre près de ça c'est pas dire je vais essayer mais c'est pas dit mais au moins récupérer un peu de science au passage vu qu'on envoie un satellite enfin vu qu'on envoie une sonde pourquoi ne pas faire un satellite qui va aussi mapper la planète pendant qu'on est là si on arrive à le mettre sur la fusée autant faire d'une pierre deux coups tout simplement et donc du coup on va aller à duna mais comme on va essayer de sortir de cette zone là comment on va essayer de sortir de la nature d'influence de kerbine pour aller vers duna on pourrait aussi en profiter pour faire un peu près la même chose sur eve ou eve eve qui alors là on n'a pas si voilà qui a aussi une grosse alors celle là cette atmosphère là elle est les balaises c'est 6,24 atmosphères donc ça c'est l'équivalent de vénus à part que c'est moins chaud vous n'aurez pas des problèmes de ce que les russes ont essayé d'envoyer une sonde sur vénus elle a tenu je sais plus combien de temps sur quelques minutes ou quelques quelques secondes ou quelques minutes le temps de récolter des données d'envoyer des vidéos et d'uploader tout ça enfin d'uploader de renvoyer ça vers vers la terre mais la cramée en fait parce que c'est beaucoup trop chaud mais yves dans donc comment faire balle donc asp on n'a pas ce problème de chaleur là par contre l'atmosphère est réaliste par rapport à ce qu'on aurait sur vénus c'est à dire une atmosphère très dense 6,24 atmosphères ça veut dire que pour se poser ça va pas être un problème ça va freiner très tôt je sais que l'atmosphère a une hauteur d'un peu près 100 km donc on va pouvoir se poser très facilement à part le fait que là on le voit un tout petit peu mais il ya des océans un peu partout donc essayer de récupérer essayer de se poser sur un endroit où il n'y a pas d'océan ce serait mieux même si on peut le faire quand même donc vu que c'est à peu près il faut à peu près la même quantité de de delta v alors je vais vous dire ça je vais ressortir ma petite appli sur le téléphone que j'avais récupéré comme il faut donc en partant une carbine pour aller jusqu'à duna il me faut sachant que je veux atterrir mais avec l'avantage de duna et de yves c'est comme il ya un atmosphère on fait un aéro-breaking c'est à dire comme on se repose sur carbine on freine avec l'atmosphère il ya pas besoin de se poser comme sur la lue comme sur mun ou sur minmus où on a besoin de moteur pour se poser donc là on est vrai c'est vraiment un atterrissage entre guillemets gratuit et donc pour aller à duna il nous faut dans le meilleur des conditions entre 5000 et 5100 mètres par seconde de delta v donc largement faisable en partant de carbine et pour aller vers yves c'est un petit peu plus il me semble à 5800 à 6200 donc si on se fait un truc avec à peu près 7000 de delta v on peut l'envoyer partout 7000 c'est à dire on se mettre en orbite et après il nous faut à peu près 3000 3000 3005 à un stage supérieur de 3005 pour renvoyer tout ça et a priori pas de problème l'autre question qui se pose c'est comment on sait quand y aller parce que là si j'y vais on avait tenté avec une sonde ça marche pas la sonde elle est là duna c'est là ça marche pas très bien il faut comme pour la lune et comme fin comme pour mun et comme pour minmus il va falloir avoir un certain angle comme ça pour pouvoir lancer la fusée qu'elle la se rejoigne ici au bon endroit ça s'apprend c'est des angles qui sont connus c'est à dire que là faut qu'on soit à peu près à faut qu'il y ait à peu près sur si vous mettez duna au centre ici à 12 heures il faut que kerbine soit un peu près vers les on va dire vers le 20 minutes un quart d'heure 20 minutes et pardon maintenant entre 10 minutes et un quart d'heure il me semble que c'est quelque chose comme ça compte si vous voulez aller vers yves vous mettez faut que yves soit derrière kerbine par à peu près au temps on peut prendre une dizaine de minutes une quinzaine de minutes dans le cadran pour justement qu'on ait le temps de venir jusqu'ici ça ça s'apprend ça s'estime mais il existe un outil très sympa pour nous permettre de faire nous permettre de ne pas se tromper surtout nous rappeler parce que c'est souvent le problème c'est que vous vous passez en mode accéléré puis vous oubliez le truc et puis après à zut j'ai loupé le créneau donc il y a un mode qui s'appelle alarm clock alarm clock c'est un mode qui avait dans le premier ksp qui est revenu ici maintenant il est très sympa parce que ça va vous permettre de faire pas mal de choses donc vous allez pouvoir c'est juste une alarme pour vous dire il ya cet événement là que tu as mis en place où tu as mis une alarme pour un événement c'est maintenant donc pourquoi ne pas essayer de le faire donc ça veut dire que vous allez pouvoir mettre un événement enfin une alarme pour une manoeuvre par exemple sur une autre sonde alors que vous envoyez quelque chose d'autre pour éviter de si la manoeuvre est assez loin donc ça vous permettra d'éviter de la louper un changement de sphère d'influence c'est à dire que si vous envoyez votre sonde par exemple de carbine jusqu'à la lune et que vous faites autre chose en attendant quand elle va arriver par exemple sur la sphère d'influence de la lune ça va ça va vous mettre un avertissement c'est la sonde vient d'arriver vient de changer de sphère d'influence donc il serait peut-être temps de s'en occuper et ce qui va nous intéresser c'est la fenêtre de transfert transfert window donc là on va dire on va en mettre deux on va mettre depuis carbine jusqu'à duna je confirme donc là ça nous dit ça va être la prochaine fenêtre de transfert donc le temps optimal pour envoyer notre fusée vers comment vers duna ça va être la première année donc on est toujours en première année le le jour 226 à une certaine à un certain horaire ça c'est bien on va en mettre une autre de carbine jusqu'à eve hop et ça ça va être la deuxième année jour 127 donc c'est pas tout de suite eve mais on va se préparer pour duna d'abord on va faire aujourd'hui c'est qu'on va que là c'est jour 226 de cette de cette première année si je regarde le sens spatial kirbal normalement voilà on est au jour 45 de la première année donc on a encore un peu de temps heure universelle temps écoulé en mission non heure universelle donc voilà on va se créer une petite sonde très simple on va mettre un truc médium parce que pourquoi pas on va mettre un truc médium alors cette sonde là il va nous falloir deux trois trucs déjà elle va voir se poser il va falloir qu'on la pose il va falloir aussi qu'elle transmette des données donc il va nous falloir à une antenne donc on peut avoir une antenne comme ça on pourrait avoir une antenne comme ça on va avoir pas mal de choses alors ce que je vais faire c'est que on va créer on va être un petit peu plus et atif je vais me mettre comme ça je vais me mettre comme ça celui là je vais lui donner un petit peu d'angle non t'as pas envie si je mets ça comme ça a pas envie que je te mettre comme ça d'accord c'est pas grave si je me mets un petit truc un problème c'est que ça ah oui c'est parce qu'il ya l'aimant ici on t'a pas envie 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 du tout te mettre comme il faut c'est pas grave ça moi j'aurais préféré faire ça autrement c'est pas grave si on va mettre ça comme ça en vrai il n'y a pas vraiment besoin qu'elle soit orientée d'une certaine façon d'une autre c'est pas très grave donc on va laisser ça comme ça c'est pas un gros problème on va faire de petites choses je vais mettre un petit renifleur ici comme ça on va se mettre de chance ici donc là c'est vraiment la sonde de base on essaye un truc et je vais mettre un bras comme ça alors il traverse mais c'est pas très grave ce bras là va nous permettre de récupérer un échantillon au sol et tout simplement bas de pouvoir l'analysé récupérer un peu de données comme ça on pourra l'envoyer dans l'espace on pourra le renvoyer sur sur terre il va nous falloir des panneaux solaires d'abord on va se mettre des jolies batteries parce que les batteries on va en avoir besoin opérer tout ça on va avoir besoin de tout ça on va avoir besoin d'un panneau solaire alors on va le mettre rétractable j'en met deux encore que tu es en lèche on va mettre la panneau solaire on va les mettre comme ça donc les panneaux solaires une fois déployés eux ils seront comme ça ils pourront s'orienter au niveau du soleil cela ils sont pas très puissant une charge électrique par seconde mais c'est pas très grave ce qu'on n'a pas besoin qu'elle soit très très qui produisent énormément de de comment qui produisent énormément d'électricité cette sonde on a juste besoin qu'elle soit voilà qu'elle puisse produire un peu d'électricité quand même pour ça passe parce que je peux m'en mettre voilà on prend m trois signes en m2 hop on va juste en m2 ici voilà c'est suffisant donc on a ça on est bien là j'ai une charge électrique de combien de nos déployés non c'est bon ça ça fait 400 de charge ça ça fait 400 de charge aussi ça ça m'en fait combien charge électrique 300 donc on est à 1000 1100 de charge donc c'est très c'est très correct et très 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 correct qu'est ce qu'on va faire après donc on a prévu de se poser sur l'atmosphère enfin dans une sur une planète avec une atmosphère le problème c'est que mars ça va être enfin mars duna va être relativement violente pour se poser je pourrais me poser comme ça non c'est rien je vais te mettre là je vais mettre les parachutes ici un seul petit parachute xs marchera sur un sur comme sur pardon yves mais pas du tout sur sur duna duna n'ayant vraiment pas beaucoup d'atmosphère même si notre sonde est vraiment légère ce que là je suis à combien je suis à combien je suis à un poids total de 850 kg c'est pas si léger que ça mais il va me falloir au moins deux trucs comme ça ça c'est clair et net donc il va me falloir ça bien évidemment vu qu'on rentre dans l'atmosphère on va vouloir une petite protection thermique donc on va mettre la protection thermique comme ça tout simplement on va faire ça tranquillement bien alors le problème c'est que j'ai pas encore débloqué de coiffe large chez la coiffe coquille ici est ce que je peux lui mettre en se mettant un petit truc ici comme ça on va se mettre je vais me mettre je vais me mettre comment je vais si une petite structure dans l'idée c'est juste pour éviter que ça fasse un truc trop trop bizarre donc l'idée c'est que ça on l'envoie sur la planète on se débarrasse de la sonde et la sonde elle fait le taf après on la laisse tomber il n'y a pas un problème c'est vraiment une sonde inerte c'est comme ça que j'ai envie de présenter le truc voilà ça va être une sonde inerte on la laisse tomber il n'y a même pas besoin de se débarrasser du bouclier on va atterrir avec le bouclier le bouclier va nous permettre en fait si on regarde le bouclier ici il a une tolérance au choc de 20 mètres par seconde donc ça pourrait nous aider à avoir un atterrissage un peu plus à résister un peu plus un atterrissage un peu plus mouvementé sachant que celui-là on a une tolérance au choc de 8 mètres par seconde donc ça peut aider un tout petit peu mais ce que je voulais faire voilà c'est ça non c'est pas ça c'est ici sur un truc comme ça m notre coiffe elle est là le carénage plutôt vraiment se mettre un carénage comme ça remonter ça comme ça est ce qu'il va le prendre en compte et oui oui hop et on remonte un petit peu non il en veut pas il en veut pas parce que ça c'est trop je vais mettre un cran un peu plus ouvert comme ça mais là c'est bon s'il touche quelque chose il veut pas du carénage simplement hop et un petit peu au dessus voilà là il va bien du carénage c'est parfait donc on se retrouve avec ça voilà on va vouloir envoyer un truc quand même correct donc l'idée est ce que je me mets une grosse fusée on pourrait se mettre une grosse fusée relativement donc si je prends un truc d'adapteur ici alors ça peut paraître bizarre ça fait ça fait ça ressemble à quelque chose que certaines personnes aiment jouer avec j'arrêterai la comparaison ici et donc on va se mettre est ce que ça ce sera suffisant parce que là il me faut 3000 et 3000 ça marche c'est plus ou moins ce qu'il me fallait alors ce que j'aimerais bien faire d'abord hop mettre ça ici en termes de contrôle hoppite non c'est où que je l'ai celui-là génération non non science junior non utilitaire stabilisateur roue de réaction ah bah c'est parfait on va le mettre rajouter une petite roue de réaction ici ça va être nickel ça 2800 ça elle est assez lourde quand même cette roue donc écoutez je vais remettre ça ici on va en mettre un légèrement plus gros ici voilà alors ça normalement on peut gérer les couleurs les jambes j'ai encore jamais joué avec ça base c'est rigolo c'est rigolo c'est rigolo c'est rigolo tissu peau rouge là comme ça secondaire on va mettre la secondaire en orange que j'aime bien voilà hop vous vous amusez un peu à faire des trucs tranquille donc là on est sur 3500 mètres par seconde c'est génial donc ça ça va être notre stage de transfert qui va nous permettre d'aller depuis la planète jusqu'à mars jusqu'à Yves voilà tout simplement ça on va le laisser là là il va nous falloir de quoi lancer cette jolie fusée est-ce que je pourrais te mettre pousser max vide pousser max vide on a quel tonnage là 36 tonnes ça ça me ferait du 2 c'est pas aussi efficace mais ça me va euh donc on est passé de combien on est passé de 3 5 à 5 1100 donc là on a 1500 là-dessus ça c'est bien ça c'est bien ça c'est bien hop on va te mettre là comme ça on va te mettre là comme ça on va te mettre là comme ça et on va y mettre deux gros trucs ici avec le gros moteur donc là on est 117 tonnes pour 131 c'est vraiment quasiment du 1.1 1,3 ouais c'est pas ouf mais on est à 7500 je vais faire 3500 donc ça me fait du 4000 normalement on a de quoi se mettre en orbite avec ça on a de quoi se mettre en orbite avec ça par contre vu qu'on est à 1,3 c'est suffisant c'est vraiment pas suffisant donc on va y aller à l'ancienne on va y mettre deux petits propulseurs solides sur le côté voilà tu vas venir comme ça on les met un peu en dessous ce sera plus stable avec ça ici les petits moteurs pour virer tout ça ce sera nécessaire voilà ratio de poussée inférieur à 1 oui c'est parce que celui-là en fait il faut le mettre là il faut le mettre là celui-là on va le mettre là en même temps ça on vire mon ratio de poussée il est à 1,5 maintenant 1,5 avec 8000 mètres par seconde largement suffisant c'est largement suffisant donc on démarre avec ça après on sépare ça c'est bien ça ça se sépare ça ça commence ça ça se sépare après sauf que toi je vais te mettre ici pourquoi tu veux pas est-ce que je peux te mettre s'il te plaît voilà donc on démarre ça après on peut le séparer et ça on mettra ça ici parfait ça ça part ça ça se déplace ça c'est bon donc là a priori on est bon alors ça ça va être mon euh la probe pour envoyer vers euh euh Yves en même temps l'espace de travail euh l'espace de travail non ? ça va être dans j'ai que ça ? j'ai que ça rover j'avais dit que j'ai envoyé un un satellite en même temps est-ce que j'ai la place d'envoyer un satellite en même temps ? hmmm ça aurait été bien on l'enverra avec le rover on l'enverra avec le rover c'est pas très grave euh donc du coup on l'enverra sur probe ou d'abord je sauvegarde voilà donc là on est bon alors on pourrait attendre que tout se passe bien ce qu'on va faire c'est qu'on va le tester très important de tester ces véhicules d'abord donc écoutez je le mets en place ici on va le tester on va vérifier que ça marche donc l'idée c'est de le mettre en orbite hein parce que là on pourra pas l'envoyer vers euh vers Dona tout de suite tout de suite c'est bon tout a l'air bon on lance ça décolle bien donc l'idée une cinquantaine de kilomètres une centaine de kilomètres plutôt voilà je suis à 50 mètres par seconde on va prendre un tout petit peu d'angle pour lancer le truc la roue de réaction marche très bien ça nous permet de tourner assez simplement et de garder l'équilibre un peu sur la parce que si vous avez que le moteur ça peut être un peu problématique de temps en temps jusque là tout va bien la fusée est stable 3700 mètres c'est pas mal est-ce qu'elle peut se mettre comme ça faire un petit virage gravitationnel auto ouais c'est pas mal on va passer les 45 degrés on va passer non 30 degrés ouais si 45 degrés vers les 10 000 mètres 12 000 mètres c'est pas mal on va pouvoir séparer tout ça ouais donc elle continue de tourner un tout petit peu là je suis quasiment à 60 voilà on va la coucher pour que ce soit on va essayer de récupérer un maximum de vitesse latérale sur les derniers les derniers litres de sur les dernières tonnes de carburant donc ça va nous mettre un quasiment 100 c'est vraiment pas mal hein pas quasiment 100 un peu plus de 100 avec une bonne vitesse radiale voilà hop alors toi on va très bien je vais juste allumer c'est bien ne pas ouvrir la coiffe maintenant parce qu'on est quand même dans l'atmosphère donc ça reste pour se faire brûler tout notre truc ici on a 3 minutes pour la poêpsie c'est large on peut se mettre comme ça ici c'est parfait créer un plan de manoeuvre hop 130 pour 112 t'es un peu trop devant si on te met là 128 pour 114 on réduit un petit peu je suis monté à 121 131, 115 à ce niveau là c'est tranquille on va viser ici c'est là où on voit la magie de notre roue de réaction c'est que ça nous permet de bien bien tourner comme ça on est à 80 000 on peut hop séparer tout ça et puis on va faire un essai de ramener la sonde dans l'atmosphère pour voir que tout marche bien comme ça après celle là on aura juste besoin d'avancer dans le temps de la lancer et ce sera bon donc on va se mettre en orbite et puis après on déorbitra tout simplement donc lui c'est bien ouvert tout va bien on aurait vraiment la place de mettre un on aurait carrément la place de mettre un un satellite là dedans en fait faudrait mettre plus grand ça et de se mettre un satellite là alors ce serait un peu plus gros faudrait revoir un peu au niveau de notre carburant on va voir on va voir ah oui est-ce que tu peux avancer jusqu'à jusqu'à notre point de manoeuvre là on a besoin de 506 on est à 1600 c'est largement suffisant donc on est très bien sur notre montée ce sera même quasiment suffisant même si j'accélère même si je mets un peu plus de de poids sur la fusée on va profiter pour faire hop hop on va profiter pour faire la petite vidéo de la petite photo de la vignette ça c'est vraiment la préparation de notre machin on peut te mettre comme ça 120 130 100 machin 110 130 108 à 135 ça va c'est pas parfait mais ça va donc là tout va bien on a déjà libéré tout ça hop j'imagine que je me mets comme ça donc là c'est que c'est un stage qui va être beaucoup plus lent à pousser même s'il a une bonne il a une relativement bonne un bon rapport poids puissance 1,5 c'est pas c'est loin d'être dégueu inventaire de recherche non gestionnaire de pièces ça va toi t'as rien récupéré non bien évidemment on teste les panneaux solaires ils marchent alors l'avantage c'est qu'ils sont déployables donc on peut les ramener donc l'idée c'est qu'ils récupèrent un peu d'énergie exposition au soleil c'est bien mais comme ils sont voilà comme ils peuvent tourner ils pourront suivre le soleil quand on sera à la surface de Duna c'est parfait voilà on revient on se remet comme ça 1100 de charge électrique c'est largement suffisant ça on pourrait faire orbital survey même si on va pas le faire donc imaginons qu'on est bien on va arriver là-dessus c'est parfait alors on va imaginer un angle d'attaque relativement balèze hop on va ralentir 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 voilà toi tu vas réduire oh là là c'est suffisant on a tout ce qu'il faut donc imaginons que là on arrive sur Duna c'est parfait hop on va libérer le truc et l'idée c'est que ça ça va rester comme ça et on va juste on utilisera les parachutes alors les parachutes il va falloir que je change un petit peu ça c'est quoi c'est mon parachute de freinage on va te mettre là toi par contre on va te mettre là voilà on envoie le parachute de freinage d'abord puis les parachutes les autres parachutes alors on va avancer un petit peu donc l'idée c'est vraiment que notre kick stage là il sera il sera simplement brûlé et écrasé dans l'atmosphère dans l'atmosphère de Duna ou de Yves voilà est-ce que tu peux te mettre on va te garder comme ça ici donc on a assez de charge électrique pour que ça fonctionne bien on va se poser la nuit certainement donc on est relativement léger avec une bonne bonne surface donc là techniquement ça ça devrait ralentir quand même très fortement et c'est que plus votre surface ici est grande et plus ça va freiner alors là on est encore techniquement dans l'espace on arrive moins fort que ce qu'on fera quand on sera en chemin pour Duna mais ça devrait le faire quand même voilà ça va commencer à chauffer normalement un tout petit peu même pas des masses en fait voilà on n'a même pas besoin techniquement du truc ici on est tellement léger que ça freine très rapidement donc on va armer hop ah mais là je peux parce que je suis en vitesse 3 c'est pour ça qu'il le voulait pas donc lui il fonctionne bien est-ce que j'ai de la science là ? non hein il en veut pas de mes on veut pas de ça hein je sais pas quand il sert celui-là euh non il est où il est où il est où il est là ah si analyse en cours deux minutes t'es en train de m'analyser ça tu armé voilà si c'est quand même ouvert j'avais l'impression qu'il allait pas s'ouvrir on l'a quand même ouvert donc toi t'as déjà trouvé ton truc toi t'es en train de faire de l'analyse et si on peut récupérer un tout petit peu de science ici c'est pas mal non plus hein donc là ça me va bien parce qu'on est à 7 mètres secondes assez haut et que sur on arrivera quand même beaucoup plus vite sur Duna mais ça doit être suffisant on avance un petit peu t'es toujours en train de je suis en train d'analyser voilà c'est bien ça 12 de science 28 récoltés c'est bien atmosphère atmosphère orbite basse 90 mètres on va pouvoir se poser je vais pouvoir tester le bras mécanique hop faut pas qu'il se on va le laisser comme ça lui va se déployer il va faire son truc voilà il récupère son petit son petit machin l'échantillon on connaît haute terre écoutez c'est parfait ça fonctionne bien est-ce que je peux transmettre parce que les échantillons malheureusement on pourra pas les ramener par contre on devrait pouvoir transmettre des trucs donnez l'échantillon on était en train de transmettre ça on va transmettre celui-là donner atmosphérique d'accord tu transmets beaucoup de choses quand même donc là techniquement il me faudra dans les panneaux déployés les déployer avant de transmettre quoi que ce soit bon là ils récoltent que dalle c'est la nuit on va pas envoyer 12 points envoyés voilà évidemment et ça marche pas mais c'est pas grave transmission échec c'est bien on va pouvoir récupérer le vaisseau ouais je vais retourner à ma station de contrôle 3 le débris on va pouvoir le dégager ouais 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 retour au BAV oh non 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 on a pas retourné voilà on va appuyer là sinon ça annule le vol ça revient en arrière c'est un je vais rappeler ma probe hop hop alors ici est-ce que toi non est-ce que toi je pourrais faire ça on va t'annuler on va t'annuler tout simplement parce que j'ai envie de faire autre chose on va mettre comme ça je vais mettre tout simplement on va se créer on va faire ça un peu mieux un point ici c'est un peu gros ça c'est un peu gros mais ça ouais non mais c'est vachement gros en fait est-ce que je pourrais te mettre un point comme ça ouais comme ça ça marcherait et re comme ça au dessus parfait et du coup toi on viendrait te mettre comme ça ici ça ça nous donne un tout petit peu plus d'espace on pourra quand même fermer le truc ça ça marche encore et maintenant on va tout simplement se faire une petite sonde épisode et j'ai dire l'épisode un peu courant il fait 40 minutes mais bon petite sonde on va partir sur du XS ici ça va être bien hop on va se focaliser là-dessus bouton du milieu de la souris un petit clic ça se focalise là-dessus donc ça très simple batterie, batterie, batterie ça c'est 200 unités ça c'est 100 ça c'est 400 ça c'est gros mais c'est pas grave on va quand même l'utiliser on va recommencer notre truc ici on va te la mettre comme ça on va mettre une unité de charge comme ça ici parce qu'on en a besoin de ça on va se mettre le XS on peut le garder comme ça ça marchera au niveau des panneaux solaires ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre ceux-là donc on peut mettre ceux-là ils sont un peu plus légers ils se déploient une seule fois ils rapportent 3,5 donc si je les mets en deux si j'en mets deux en fait si j'en mets deux genre comme ça on peut le mettre comme ça ça faudrait peut-être le bouger au-dessus quoique non peut-être pas le mettre comme ça le mettre comme ça le mettre comme ça il va nous falloir une jolie antenne 88 gigamètres scan celestial bodies form orbit électrique charge 2 par seconde ça c'est quoi c'est ? 1 par seconde max altitude ouais ressources nécessaires oui un transfert de données non transfert de données c'est bon nécessite machin ça envoie très loin c'est un bon taux de transmission ça coûte cher ça coûte cher 10 11 degrés 10 degrés altitude 100 km minimum 500 idéal 500 ça c'est 500 c'est pareil on va mettre on va garder celui-là hop on va te mettre comme ça donc on reste vraiment sur le même concept que ce qu'on avait avant avec avec il me faudrait du xs donc toi c'est vraiment petit mais mais si non si on part comme ça comme ça je t'en mets 3 ça triche un tout petit peu mais c'est pas grave hop on se retrouve avec normalement suffisamment de delta v et le petit moteur qui va bien celui-là et toi normalement t'as suffisamment de delta v pour pour rentrer en 1 pour te mettre en orbite autour d'une 1 c'est vrai qu'on va arriver fort donc il va falloir le non hop mettre comme ça c'est pas mal je peux même essayer de te donner un tout petit peu je te mets comme ça hop ouais comme ça ce serait pas mal juste le séparer un petit peu ouais ce serait cool t'as pas envie hein c'est pas grave on va en mettre une on va en mettre une c'est pas grave on en mettra qu'une donc celle-là elle marche bien hop on va t'écarter alors il va falloir t'écarter relativement beaucoup hop ça ça va passer presque pas hop comme ça ça passe comme ça ça passe aussi comme ça ça passe aussi comme ça ça passe aussi et là on ferme eh t'as pas envie j'étais trop gourmand tu vas monter jusqu'ici hop tu vas monter jusqu'ici et on va fermer ça ici ça passe ça passe ça passe alors il va falloir réordonner un peu les pièces parce que là c'est du bon n'importe quoi voilà donc toi évidemment non on va te mettre au dessus parce qu'on n'en a pas besoin celui-là pas du tout hop donc celui-là il va se mettre ici celui-là notre nos deux on va les mettre ici toi c'est différent c'est pas grave toi ouais non 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 toi tu vas venir ici toi tu vas venir ici comme ça des fois ça marche pas des masses hein est-ce que je peux te mettre ici parce que toi tu veux bien venir là voilà on va te mettre là non s'il te plaît alu voilà ça ça c'est bien donc on reprend on reprend on reprend ici pas du tout pas du tout tu veux aller là au dessus alors on reprend on reprend donc là j'ai mon moteur oui avec les deux c'est bon ça ça se libère c'est bon ça ça se passe ici c'est bon on enchaîne avec ça une fois qu'on est en orbite on ouvre ça là ça on ouvre après ça se libère là on peut libérer celui-là et ensuite on libère celui-là avec les machins et celui-là on s'en fout 4600 est-ce que ça demanderait pas un chouïa plus de patates comme ça là on passe à 4780 ouais c'est pas énorme hein c'est pas énorme alors est-ce que au lieu de faire ça toi je te laisse ici par contre je te mets ici donc c'est un peu mieux 4900 5000 on avait dit que 5000 c'était bon hein 3500 pour monter plus 2500 j'avais dit 5000 ou j'avais dit plus eh non il me faut un peu plus que ça il me faudrait un peu plus que ça c'est pas au côté là toi ça c'est ouais 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 tu viens là à chaque fois qu'on change des trucs c'est ça ça se libère ça ça passe là 4800 4800 c'est pas suffisant c'est pas suffisant il me faudrait sans doute alors ça doit passer ça doit monter ça doit arriver en orbite mais alors là est ce que ce sera suffisant pour l'arrivée par ça c'est la grosse bêtise faire ça comme ça c'est mieux de mettre un gros réservoir que de petits niveau du poids tout ça alors ça m'a remis le bordel partout sim il ya juste besoin de faire on va remettre 4 j'ai augmenté la charge forcément ça n'aide pas alors toi 4 plus ça ça marche ça définitivement pas ici ça ça va être plus haut on va te mettre voilà ça ça marche ça se barre ça se barre c'est pas là non plus toi tu vas pas là du tout du haut donc ça c'est bon après ça on libère ici et c'est celui là qui va venir jusqu'ici s'il te plaît on libère ça passe à celui là on libère ça passe à celui là on suit aussi ça passe ça passe on peut libérer ça on peut libérer ça les trucs ça passe et ça on s'en faut ça marche on va te sauvegarder ton approbre je sauvegarde 5391 ça paraît pas énorme ça me paraît vraiment faible 1 vraiment faible on va retenter vite fait juste le décollage c'est bon celui là il n'aime pas retour au bav oui je confirme le retour je confirme carrément le retour parce que c'est cassé c'est cassé c'est cassé quand on commence à mettre plus de trucs pour éviter que ça pète on va y mettre structure c'est ça on va t'en mettre 4 ça ça va être suffisant ouais il me l'a changé encore une fois ici ce que je peux le mettre là lui ça ça partit en même temps il me le met à 4 4300 je suis pas je suis pas serein sur le calcul de la delta v voilà donc déjà c'est plus stable ça marche bien à 50 on va prendre un tout petit peu d'angle on va attendre que ça ça vienne ici on va se mettre en rotation gravitationnelle l'idée là c'est je vais me mettre sur orbite avec ça 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 ira normalement pour voir un peu ce qu'il me reste en fait derrière parce que normalement lui il a la patate là c'est bon ouais ça devrait le faire 34000 je suis à la moitié ouais ça m'a l'air correct 1400 on va commencer à le faire tourner comme il faut là il y a ce qu'il faut tu vas me dépenser tout ça en vitesse latérale je suis même mieux que avant en fait c'est même plutôt correct très très bien en fait on va quand même se mettre en orbite juste pour vérifier là on pousse à fond ça sert à rien de l'arrêter maintenant je vais utiliser tout le carburant si ça me met à 150 ça me met à 150 c'est pas un problème voilà on réduit on allume c'est un peu chaud mais c'est normal on est relativement rapide on vient de ressortir de l'atmosphère donc c'est parfait toi tu vas te mettre euh non pas dans le sens correct hop ça ça passe 4 minutes 20 pour la poebsis on commence à avoir des problèmes bug c'est pas grave on va avancer on va avancer jusqu'à la poebsis donc vous voyez là il y a sa bug faudrait ramener il faudrait retourner comment au centre qui rebond et relancer la partie en fait ça bug trop mais c'est pas très grave toi à 10 secondes c'est bon on va ouvrir les gaz maintenant hop oui large on est très très large hop 146 166 c'est parfait on va dire que hop tu pars toi on t'ouvre ça marche celui là il est eu un peu chaud mais ça passe ça passe large donc là on se retrouve quand même avec hop voilà toi t'es bon il nous reste alors ça nous dit 7000 mais c'est parce qu'on a celui là aussi alors tiens si je te libère toi j'ai 4000 large 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 et si si toi je te prends par exemple ici 1700 oui c'est large c'est large donc là par exemple on ouvre les panneaux solaires on déploie les panneaux ça normalement ça passe hop tu te mets comme ça on allume le moteur et tu peux te mettre comme il faut exposition au soleil ça marche plutôt bien c'est parfait 98% 1900 donc on est à on est bien on est bien on est bien on est bien sachant que sur Doudain on sera un peu plus loin donc on aura moins de transfert d'énergie la puissance enfin le soleil étant plus loin du soleil on reçoit forcément moins d'énergie solaire mais sur Yves on sera plus près donc voilà donc écoutez à ce niveau là on est vraiment pas très bien pour revenir ici c'est compliqué mais du coup on va faire un retour au Bav on va enregistrer on va enregistrer tout ça et on sera paré pour notre mission Verdunin donc tout ça c'est bon ça c'est parfait pour ça tester quand vous voyez des trucs comme ça vous dites c'est pas bon alors qu'en fait on est large on est très très large on enregistre je sauvegarde je vais écraser ça donc on est bien donc écoutez on va s'arrêter là pour aujourd'hui ensuite on reviendra au centre spatial ah bah là je peux pas si je dis pas de bêtises l'alarme cloque oui je peux pas aller jusque là-bas mais c'est 222 226 donc faudrait qu'on faudrait qu'on pousse notre durée jusqu'à 200 et quelques et on lancera notre mission pour Duna voilà et bien écoutez je vous remercie d'avoir regardé cet épisode j'espère que ça vous a plu on est prêt fin prêt pour aller à Duna c'est au prochain épisode dans quelques jours on se retrouve très rapidement en attendant comme d'habitude amusez-vous bien salut merci